Je veux juste ambrayer pour prendre la parole en 2-3 minutes. Vous avez donc compris que l'objectif recherché était de rendre inéligible Ousmane Soukou pour la compétition électorale de 2024. Quelles que soient les hypothèses en place ou les déclarations et positions des uns et des autres, il s'agit simplement de le rendre inéligible. Je rappelle qu'il s'est agi en l'espèce d'une affaire de diffamation, donc d'une affaire privée. La partie civile, M. Mambaïgnan, s'était dit satisfaite lorsqu'elle était sortie de l'audience et a remercié tous les Sénégalais. Quelques temps après, il a été reçu en conférence de presse et il a dit ceci. Ousmane Soukou n'a pas encore échappé à l'inéligibilité. C'est lui qui le dit. Donc, la réponse à la question de savoir ce qui les motive est clair. C'est pour le rendre inéligible, c'est pour qu'il ne participe pas aux élections présidentielles en 2024. Alors, est-ce qu'on a le droit d'utiliser la justice pour écarter les adversaires politiques ? Je pense que ce temps est révolu. Et l'agenda de la justice, disait M. Amourou Diallo tout à l'heure, n'est pas l'agenda des politiques, mais l'agenda des médias. Il faudrait qu'on laisse la justice respirer un peu et laisser les politiques compétire ailleurs. Khalifa Sal a été condamnée le 30 mars 2018, si je ne m'abuse, à 5 ans de prison. En juillet 2018, sa peine a été confirmée en appel. En décembre, la cassation est venue pour confirmer l'arrêt. En février ou janvier, sa candidature a été déclarée irrecevable. Les wolofs ne disent-ils pas que Koundo Bindraïsa Mam, Bougissé Lui Noul Daou ? Nous avons très vite compris que la position de principe du parquet, qui relève appel d'une décision qui oppose deux privés, nous avions compris que c'était simplement pour essayer d'écarter quelqu'un de la course. parce que l'appel de la partie civile ne peut porter que sur ses intérêts civils. Seul l'appel du parquet peut remettre en cause les dispositions pénales du jugement. Ça, ça résulte des dispositions de l'article 503 du Code de procédure pénale. Or, si seul l'appel du parquet, s'il est vrai, peut remettre en cause les dispositions pénales du jugement, seul cet appel du parquet peut permettre de corser la peine. On passera donc de deux mois à trois mois. Et si on est à trois mois, Ousmane Soukou ne sera plus candidat. S'il est condamné à un appel à trois mois, c'est-à-dire un mois de plus, il ne sera plus candidat. S'il est condamné à une amende, parce qu'il n'a pas été condamné à une amende, mais à des dommages intérêts. S'il est condamné à une amende supérieure ou égale à 200 000 francs d'amende ferme, il ne sera plus candidat. Si la cassation confirme la position de principe du juge d'appel. Donc on est dans une pente dangereuse. Et il faut le dire, il ne faudrait pas qu'on utilise la justice pour rendre inéligible un adversaire politique. Il faudrait également qu'on respecte le calendrier judiciaire. Nous nous sommes amusés à revisiter le rôle, c'est-à-dire l'agenda des audiences ce matin de la cour d'appel. Et nous nous sommes rendus compte que les affaires évoquées à l'audience, datées de deux ans ou un an, rares sont les affaires qui sont évoquées cette année, ça n'existe presque pas, et enrôlées. Si ces affaires sont enrôlées, elles étaient évoquées en janvier, et donc elles ont été enrôlées quatre ou cinq mois plus tard. Or, si on respecte cela, ne serait-ce que par rapport au principe de l'enrôlement normal des dossiers, personne ne peut avoir le temps d'invalider une candidature. Donc gérons les dossiers normalement, gérons les choses normalement. Nous ne sommes pas contre le principe d'une justice, mais nous voulons une justice qui soit rendue dans les règles de l'art. Or, la vue des politiques, parce que c'est impressionnant, la vitesse avec laquelle Khalifa Sale a été éliminée, en tant que potentiel candidat à une élection présidentielle, que cette même logique doit se reproduire. Et donc il y a fort à craindre que dans les meilleurs délais, l'appel soit enrôlé, que la peine ne soit aggravée, et que la cassation ne confirme cela, pour qu'en définitive, le président Swanson ne soit pas candidat à la compétition électorale de 2024. Il y a un fait majeur également qu'on voudrait dénoncer, on l'a dit, la question des barricades, mais n'êtes-vous pas choqués par le fait qu'on puisse briser la vitre d'un véhicule, d'une personne, pour l'extirper de force et l'amener au tribunal ? Parce que c'est comme si on n'avait plus une certaine capacité d'indignation, mais c'est des faits extrêmement graves. Quelqu'un qui se rend au tribunal, vous vous accordez vous-même la liberté de briser sa vitre, de le faire sortir de force et de l'amener à comparaître au tribunal pour un dossier de droit commun de diffamation sans mandat d'un juge, sans ordre de quelque autorité judiciaire que ce soit, et vous vous permettez ensuite de barricader son domicile et de l'empêcher d'exercer sa liberté d'aller et de venir. Et cela ne se passe qu'au Sénégal. Et ça ne semble n'étonner personne. Et donc ce sont là des violations graves des droits humains, qui aujourd'hui devraient être sanctionnées. Et sous ce rapport-là, nous avions déposé des plaintes, aujourd'hui restées sans suite au parquet de Dakar. Je voudrais juste vous donner deux exemples. Le dossier de Soleil Manteligo. Ce dossier a été évoqué le 2 avril 2021. Il est mis en délibéré pour le 18 avril 2023. Donc deux ans jour pour jour. Le dossier de Barthélémy Diaz, il est pendant depuis presque dix ans ou plus. Alors pourquoi veut-on ? Parce que simplement on veut écarter un adversaire politique de la part de la partie civile, faire accélérer les choses, dans quelques mois, un mois ou deux mois, juger l'affaire, dans trois mois, quatre mois, juger l'affaire en cassation, appel cassation, élimination. Mais si on laisse passer cela, d'aller observer la coupure du jeûne. Merci. J'ai un résumé. C'est bon. J'ai essayé de résumer. Oui, allez-y. La deuxième question, où allez-vous avec les clébonds qu'on a vécu sur l'avis de France qu'on a remporté le jour du procès ? Est-ce que des gestes ont été faits ? La première question, si vous pouvez... Est-ce que vous avez interdit de la presse que vous êtes satisfaits de la décision de la justice ? On n'a pas satisfaits de la presse. Si vous avez fait appel. Alors, je pense que dans le même temps, pour que vous ayez tous les signes, on n'a pas été faits de la décision. Si vous avez intervenu, vous avez fait appel. Vous avez fait appel. Il n'a pas de débat. Donc, il a été posé le débat. Quand on a posé le débat, je vous propose d'avoir un appel. Quand on a posé le débat, vous entendez ou vous entendez ce que vous avez pensé. Mais, ce que vous pouvez dire c'est que la décision ne peut pas être contente ou contente ne peut pas être bien ou bien. Ce que nous attendons, c'est que nous sommes juristes, les praticiens chevronnés du droit, nous attendons un débat qui sait qu'il faut le faire pour qu'ils puissent s'appeler pour qu'ils puissent s'appeler. Une autre question, je vous laisse. Donc, sur la question de l'état de santé de notre client, je pense que vous ne nous voyez pas répondre à une question liée à son état de santé parce que nous ne sommes pas des experts. Non, je ne parle pas de l'état de santé. Je parle de la liquide. Du liquide, oui. Oui, ça, c'est une affaire médicale. Ces habits ont été envoyés à l'étranger pour des tests. Les résultats ne nous sont pas encore pardonnés. Merci. Alors, on a constaté que toutes les plaintes déposées contre Ousmane Sonko font l'objet d'une mobilisation exceptionnelle de la République. Êtes-vous optimistes d'avoir que lesquelles le posent face à ce parti ? Non, c'est le contraire. Toutes les plaintes déposées par Ousmane Sonko ne sont pas traitées. Aucune plainte déposée par Ousmane Sonko n'a été diligentée, en tout cas déposée par ses avocats. Nous en avons déposé une multitude et aucune d'entre elles n'a été diligentée. Voilà. Nous avons fini de déposer les certificats médicaux au juge parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire ici parce que c'est en raison du secret médical. qui nous lit. Dans tous les cas, les 7 cas médicaux ont été déposés. Le juge a refusé d'en prendre acte. On lui a... Je parle du rapport. Est-ce que... Le rapport de l'IGA ? Le rapport de l'IGA ? Non. Même au vu des éléments du dossier, c'est documenté. Vous avez les aveux de M. Mambégnan. Vous avez... Vous avez les aveux de M. Amandouba, le Premier ministre. Le rapport existe, qu'il s'agisse d'un rapport ou d'un pré-rapport. La loi ne distingue pas. Selon qu'il y a un rapport pour l'IGA ou un rapport définitif. Et Ousmane Sonko a simplement dit qu'il y a un rapport. Un pré-rapport, c'est un rapport. Un rapport définitif aussi est un rapport. Un rapport...